Générique ... Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Tout de suite, on l'a aidé des informations de ce jour. A la une de l'actualité, le président de la République et son épouse sont actuellement tournés à l'île de Nocibé pour une durée de deux jours. Parmi les différentes infrastructures qui sont déjà réalisées sur les lieux, les infrastructures routières sont les plus importantes. En effet, la route V1-V2, croisement Fassène à Madirqué, longue de 24 km, a été inaugurée aujourd'hui, ainsi que la route croisement Crater et Ambatlouk, qui sont tous les deux goudronnés à présent. Les détails avec Judika El-Khadjianirin et Andra Zadjaipé. Cette tournée à Nocibé est la troisième fois qu'effectue Andra Zouil, depuis qu'il est président de la République. Ce dernier a déclaré que c'est toujours le cœur plein de joie qu'il vient d'Annocibé en raison des différentes infrastructures qui y sont achevées. Parmi les infrastructures qui répondent aux besoins de la population et qui sont aussi importantes, est l'achèvement de cette route V1-V2 qui relie Fassène et Madirqué, une route actuellement goudronnée et longue de 24 km. Nous payons la destination qui attire le plus des touristes à Madagascar. Ainsi, cette route contribuera à l'amélioration et au développement du secteur du tourisme sur les lieux selon le président de la République. Manara Pinch s'est devenu un terme utilisé pour qualifier les projets réalisés par le président de la République, Andra Zouil, et il a prouvé cela durant cette inauguration car il est ferme concernant la réalisation de ces projets. Ce dernier veut construire des infrastructures durables pour les générations futures. La route croisement, cratère et en bas de l'eau, longue de 1,3 km a été inaugurée aujourd'hui. Le président a vérifié l'épaisseur du goudron et quand il a constaté que la route ne répondait pas aux normes conventionnelles, le président a pris des mesures strictes. Les mesures ne restent pas seulement sur la rectification ou les sanctions, mais il se peut également que le contrat qui a été signé avec l'entreprise qui prend en charge les travaux sera annulé, souligne toujours le président de la République. Pourtant, nombreuses sont les routes qui seront encore à réhabiliter sur l'île de Nusibé, un projet à mettre en œuvre avec la Banque mondiale, comme l'achèvement de la construction de la route V1-V2, pour ajouter les 24 km qui ont été déjà achevés. Et parce que le secteur du tourisme assure la rentabilité économique de Nusibé, le président a déclaré que le nombre de vols directs des pays étrangers vers Nusibé sera augmenté. Parmi ceux-là, l'introduction des vols directs du Flai Emirates-Doubaï vers l'aéroport du Vassen. Toujours dans ce cadre, le Djirama dispose de sa propre centrale solaire actuellement. Cette centrale qui produit 1 MW d'électricité par jour et qui est déjà opérationnelle, installée en Nusibé a été inaugurée par le président de la République, accompagnée de la première dame Nyal Khadzouil et du ministre de l'énergie et des hydrographures. Aujourd'hui, l'objectif est de construire d'autres centrales dans tout le pays et d'augmenter la production jusqu'à 6 MW pour l'année prochaine, selon le président de la République. Toujours avec Judika El-Hadji Anirine et Andra Zajaibé. Cette centrale solaire qui a été construite à Nusibé comporte plus de 2 000 plaques solaires qui s'étendent sur un terrain de 2 hectares et qui possèdent la force de produire jusqu'à 1 MW d'électricité par jour. Cette centrale possède sa propre particularité par rapport aux autres centrales solaires qui existent déjà en raison de sa capacité de production, selon le ministre de l'énergie et des hydrocarbures. Cette centrale solaire réduit la consommation en carburant de l'Ajirama, ce qui réduit également les dépenses annuelles. 15 000 ménages ont déjà bénéficié d'électricité depuis le mois de juillet grâce à cette infrastructure. À part cette centrale solaire qui a été construite à Nusibé, 30 autres centrales solaires font être construites pour l'Ajirama dans tout le pays afin de fournir de l'électricité à la population malgache à des prix moins élevés. Dans un tout autre sujet, faisons suite à la publication des fausses maquettes sur les réseaux sociaux. BFM démont formellement l'existence d'un projet de transformation de certains billets de banque en pièces de monnaie. Il est rappelé qu'en application de la loi numéro 2016-004 du 29 juillet 2016, complétée par la loi numéro 2016-057 du 2 février 2017, portant statut de Banque Fouibé de Madagascar, cette dernière exerce seul le privilège d'émettre des billets de banque et de pièces de monnaie. BFM définit les conditions de création, de mise en circulation et le retrait de type de billets ou de pièces de monnaie et les décisions y afférentes sont consacrées par décret, article 12. Il est enfin signalé que toute publication de fausses nouvelles tendant à semer des troubles de l'ordre public est poursuivie par la loi. La BFM rappelle que les pièces et monnaies en vigueur sur le territoire malaga sont les suivantes. Pièces de monnaie 1 arrière, 2 arrière, 10 francs, 5 arrière, 10 arrière, 20 arrière et 50 arrière. Les billets de banque 100 arrière, 200 arrière, 500 arrière, 1 000 arrière, 2 000 arrière, 5 000 arrière, 10 000 arrière et 20 000 arrière. Ensuite, le président du Sénat poursuit les échanges parlementaires au Royaume-Uni et plaide pour Madagascar. Lors de cette visite officielle, la délégation parlementaire malagas a également tenu diverses rencontres avec les parlementaires britanniques, sans distinction d'apparence politique. Toujours au Royaume-Uni, le président du Sénat, Irman Anarazaf Maïef, a rencontré des investisseurs britanniques dans le domaine de l'énergie renouvelable, de l'agriculture et entre autres. Les détails avec Myar Voulazaf Maïef. Le président du Sénat, Irman Anarazaf Maïef, font visite parlementaire au Royaume-Uni, plaide pour Madagascar, pour la préservation de son environnement, pour y attirer les investisseurs et pour améliorer la reforestation et l'agriculture. La délégation parlementaire malagas poursuit ses rencontres avec les parlementaires britanniques, sans aucune distinction d'appartenance politique, pour les inciter à accroître leur intérêt pour Madagascar et orienter leurs actions vers les domaines prioritaires, notamment ceux qui ont été mis en exergue durant le Forum national des investisseurs pour l'émergence de Madagascar, les 28 et 29 octobre derniers. La visite de la délégation parlementaire au Royal Botanic Gardens Kew a été une occasion pour le président du Sénat et les personnes responsables de cette entité à renommée mondiale de focaliser les intérêts et les actions sur Madagascar à travers ses ressources végétales uniques au monde. Kew, qui abrite la plus grande banque de semences au monde et qui est le lieu ayant le plus de biodiversité au monde, traite plus de 2 millions de semences en graines venant de 190 pays différents, comprenant plus de 39 000 espèces de semences, plus de 12 000 de ces espèces viennent de Madagascar. Le Sénat de Madagascar se positionnera donc en tant que facilitateur pour le renforcement du partenariat avec le Kew, qui opère déjà à Madagascar depuis des dizaines d'années. Une rencontre des parlementaires malagasses avec les responsables afriques de la chaîne de télévision britannique BBC a permis de mettre en place un début de partenariat base sur la diffusion des faits positifs représentatifs de Madagascar sur cette télévision internationale. Le président du Sénat a également rencontré des investisseurs britanniques dans le domaine de l'énergie renouvelable, de l'agriculture, entre autres. Et puis, l'autoroute Antananarive-Douamasn est un projet de développement durable, selon les déclarations de Richard Rabenambit, sénateur et président national de la plateforme ICI-Kefi-Kembenan-Amerakamdian-Shradzouil, ou IFI. En plus des avantages sur l'importation des marchandises, cette première autoroute de Madagascar présente également de nombreux avantages, tant pour le secteur touristique que sur le plan de l'environnement. Toujours avec Myar Foulaz-Feren et Yanzar Arantanar-Ville. L'autoroute Antananarive-Douamasn est un projet qui aura un impact direct sur la population malgache, déclare le sénateur et président national de la plateforme ICI-Kefi-Kembenan-Amerakamdian-Shradzouil, ou IFI. Cette autoroute réduira les pertes de temps sur la route, mais aussi la consommation en carburant, selon Richard Rabenambit. De plus, elle contribuera également à la protection de l'environnement et à la promotion du secteur tourisme à Madagascar. À cet égard, ce sénateur de Madagascar a fait appel au peuple malgache à faire preuve de solidarité pour le développement du pays. Il est à noter que cette autoroute dont la signature de contrat pour sa construction a été signée hier est une première pour l'histoire de Madagascar. Une autoroute qui comprend deux fois deux voies reliant la capitale de la grande île et Tuamass. Et aujourd'hui a été le deuxième jour de l'événement dénommé « Semaine de l'éducation à l'information et de la communication ». De nombreux visiteurs sont venus aujourd'hui constituer pour la plupart des jeunes. Par ailleurs, le colloque concernant la lutte contre la désinformation et le partage des fausses informations s'est poursuivi aujourd'hui au cours de cet événement. L'événement dénommé « Semaine de l'éducation aux médias et à l'information » en est à son deuxième jour aujourd'hui. Cet événement voit la participation de plus de 60 exposants dans des écoles et instituts de formation en communication, des agences de communication, des organes de presse, des organismes non gouvernementaux et d'autres encore. L'objectif est de sensibiliser les citoyens sur l'importance d'avoir le sens critique face aux informations qui sont relayées, notamment par les nouveaux médias, déclare le ministre de la Communication et de la Culture. Et ce sont les jeunes qui sont les plus nombreux à visiter, qui s'intéressent le plus au journalisme et à la communication. L'équipe de Vive Madagascar participe également à cet événement au stade de Paris à Mamaz et dispose de stands qui sont ouverts à tout public, la télévision et la radio Viva, qui fournissent des informations vérifiées et claires. Cette semaine de l'éducation aux médias et à la formation se terminera demain, 5 novembre. Et puis, l'association FIFAMI ou Association des Natifs de la région ANOS se positionne comme force de proposition de la région ANOS, notamment dans la recherche des solutions aux problèmes de la partie sud du pays du fait du changement climatique, la proposition de projet aux responsables nationaux et régionaux. Cette association soutient également les projets de développement mis en place par l'État malagas dans la région ANOS, selon le président du FIFAMI aujourd'hui, durant la présentation des nouveaux membres du bureau à Mbuitzanak. Les détails avec Natera Koutemav et Sechan Diyana. Les natifs des districts de Bechouk, Mbosar et Fort-Dauphin constituent les membres de l'association FIFAMI ou Association des Natifs de la région ANOS, habitant dans la capitale ou dans les autres régions. Le but de l'association est de protéger les intérêts communs de la population ANOS en étant une interface directe des décideurs nationaux et régionaux, selon les explications. Selon le président de l'association, Anzatine Andorre, l'association FIFAMI se positionne également en tant que force de proposition pour solutionner les divers problèmes auxquels efface la région ANOS, surtout la famine. Dans cette optique, l'association soutient tout projet visant à développer cette partie de la grande île et contribue aux politiques de développement, souligne ce président. Elle reste néanmoins apolitique, mais participe au reboisement visant à protéger la région et l'environnement entre autres, effectue des dons pour assurer la sécurité des districts, l'éducation, le social et bien d'autres domaines. L'association se doit également d'être le soutien des membres et des natifs de la région ANOS, vivant dans la capitale et dans les autres régions. Bien des efforts ont été déjà entrepris par l'association FIFAMI depuis sa création en 2010 et cela se poursuit jusqu'à présent, ajoute le président de l'association aujourd'hui durant la présentation officielle des nouveaux membres du bureau du FIFAMI à Mbouidzanak. Un moment également pour l'association. Dans un autre sujet, les promotions sortantes de l'Académie militaire d'Antirabé de l'année 2022, dont la 43e promotion, la 25e PFMCS, ont effectué le choix d'armes hier au Centre national d'entraînement commando d'Ambadloun, cette étape qui est un tournant important dans leur carrière. Pour cette promotion, 96 d'entre eux vont servir l'armée malagasque et 32 ont choisi de rejoindre les rangs de la gendarmerie nationale. Concernant maintenant les actualités internationales, J-4 avant les élections de mi-mandat aux Etats-Unis, les républicains remettent en question le vote par correspondance. Ils relancent une bataille ouverte par Donald Trump il y a 5 ans, ce qui mine la confiance dans le processus électoral. 300 candidats républicains ont déjà annoncé qu'ils ne reconnaîtraient pas le résultat. En cas de défaite des démocrates, la capacité d'action du président Joe Biden pourrait être paralysée. France 24. Un affrontement entre Joe Biden et Donald Trump, c'est le tour que prend la campagne des mid-terms aux Etats-Unis. A 5 jours des élections, les deux anciens rivaux à la présidentielle de 2020 sont passés à la vitesse supérieure. Ce jeudi, Joe Biden était au Nouveau-Mexique, puis en Californie. Il se rendra au Pennsylvania, un Etat très disputé, puis à Chicago, un des bastions démocrates. Joe Biden a fait passer le message, ces élections de mi-mandat sont décisives pour le pays. 5 jours. Il reste 5 jours avant les élections les plus importantes de nos vies. Et ce n'est pas une hyperbole. Ce scrutin va avoir une influence sur les deux prochaines générations. Depuis le début de sa tournée, le président démocrate n'a cessé de multiplier les attaques contre le camp républicain, avec toujours en ligne de mire Donald Trump, qui lui aussi est passé à l'offensive. L'ancien président américain, qui dispose toujours d'une forte emprise sur le parti républicain, veut peser dans la campagne. En meeting dans l'Iowa, il a galvanisé ses troupes en affichant ses ambitions pour la présidentielle de 2024. C'est l'année où nous allons reprendre la maison, la ville, où nous allons reprendre l'Amérique. Et en 2024, le plus important, nous allons reconquérir notre magnifique maison blanche. Le 8 novembre, les Américains sont appelés à renouveler l'ensemble des 435 sièges de la Chambre des représentants et un tiers du Sénat. Les conservateurs, auxquels les sondages prédisent une victoire à la Chambre, se prennent désormais à rêver aussi d'une conquête du Sénat. En Iran, un mois et demi après la mort de Massa Amini, la contestation ne faiblit pas, elle évolue. Tous les symboles du pouvoir sont pris pour le cible. Leurs représentants aussi, un paramilitaire a été tué et 10 policiers ainsi qu'un nombre religieux ont été blessés jeudi 3 novembre, lors de l'affrontement violent avec les manifestants à l'ouest de Téhéran, selon les médias officiels iraniens. Au sol, un membre de la police iranienne, inanimé et en sang. Selon les médias officiels iraniens, il fait partie des 10 policiers blessés lors de la manifestation organisée jeudi près de Téhéran pour commémorer le 40e jour de la mort d'une jeune femme tuée lors d'un autre rassemblement au même endroit. Toujours selon les médias officiels, dans cette même ville de Karaj, un membre des Basidji, milice paramilitaire liée au régime, aurait également été tué jeudi à coup de couteau. De leur côté, les témoignages de manifestants évoquent des tirs à balles réelles des forces de sécurité. Un mois et demi après le début du mouvement de colère de la population iranienne, d'une ampleur inédite, les gestes de défis et de violences envers le régime se multiplient. Dans la même région, un poste de police est incendié. A Rashid, dans le nord du pays, les manifestants forcent les policiers à battre en retraite. Les forces de l'ordre prises à partie, mais également les religieux. Sur les réseaux sociaux, de plus en plus de scènes de jeunes gens qui retirent par surprise les turbans portés par les hommes du clergé chiite. Tous les symboles du régime sont désormais visés, y compris le plus important, le guide suprême Ali Khamenei, dont les portraits sont détruits. Comme ici à Ispahan, dans le centre de l'Iran, où les manifestants chantent, après toutes ces années de crime, « Mort au régime ». Un régime qui reste totalement impermeuible, au désir de liberté des Iraniens et qui continue de réprimer dans le sang. Et enfin, le chancelier allemand Olaf Scholz a plaidé vendredi à Pékin pour davantage de coopération avec la Chine, mais aussi des relations commerciales équitables dans un climat de déficience croissante de l'Occident vis-à-vis de la deuxième puissance mondiale. Toujours avec France 24. Une visite est claire, 11 heures au total, mais suffisante pour s'attirer les foudres de ses alliés européens. Le voyage d'Olaf Scholz en Chine intervient peu après la réélection de Xi Jinping à la tête du parti communiste chinois. Un régime régulièrement dénoncé pour ses atteintes aux droits de l'homme, notamment envers la minorité Ouïgao. « Les droits de l'homme sont universels. Cela s'applique aux droits civils, aux libertés économiques, ainsi qu'aux droits économiques, sociaux et culturels. Et cela vaut tout particulièrement pour la protection des droits des minorités. Tous les membres des Nations unies s'y sont engagés. » Du côté chinois, on se félicite de cette visite. La venue du chancelier Scholz est vue comme un signe que Pékin n'est pas isolé. Pour la Chine, l'Allemagne affirme ainsi son indépendance de ses partenaires occidentaux, Washington en premier lieu. Mais pour Berlin, Pékin reste avant tout son premier partenaire économique. Olaf Scholz ne s'est pas trompé en se déplaçant avec une délégation de grands patrons, dont celui de Volkswagen. Le géant de l'automobile réalise 40% de ses ventes en Chine. Les entreprises allemandes sont fortement dépendantes du marché chinois. Une tendance qui s'accentue. Jamais l'Allemagne n'a autant investi dans ce pays, jusqu'à atteindre 10 milliards d'euros cette année. Cette visite controversée intervient dans un climat de défiance croissant de l'Occident vis-à-vis de la Chine. Des nations qui se retrouveront dans deux semaines en Indonésie pour le prochain sommet du G20. Chers téléspectateurs, voilà que profond cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivie jusqu'à la fin. Excellente soirée en notre compagnie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada